Donnerez-vous votre vie pour ce secret ? Pitié ! Comme vous voudrez. Attendez ! L'homme de Vitruve. C'est l'un des croquis les plus célèbres de Léonard de Vinci. Et l'étoile sur son corps ? Un pentacle. Sa signification ? Le pentacle est très ancien. Les symboles ont des sens différents selon les contextes. Ce symbole, professeur, dans ce contexte ? Le pentacle est un emblème religieux païen. Le culte du diable. Non, 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 non. Un pentacle plus ancien. Il s'agit d'un symbole de Vénus. Il représente la part de féminité qui est en toute chose. C'est un concept appelé « grande déesse » par les historiens des religions. Alors comme ça, le dernier geste de Saunière sur Terre a été de se tracer sur le torse le symbole d'une déesse. Pourquoi ? Je vais le transmettre à l'époque. L'avez-vous jamais entendu évoquer un certain priori de Sion ? Quoi ? Pourquoi vous me demandez tout ça ? Le priori de Sion est un mythe, une des sociétés les plus anciennes et les plus secrètes de l'histoire qui a eu à sa tête. Isaac Newton et De Vinci en personne. La fleur de lys est leur emblème. Ce sont les gardiens d'un secret qu'ils évoqueraient en ces termes, la noire du prix de l'homme. Mais quel secret ? Le priori protège la source du pouvoir divin sur Terre. Toutes les histoires liées au priori ont fini dans un bain de sang. Ses membres ont été massacrés par l'église. Tout a commencé il y a près d'un millier d'années quand un roi de France a conquis la ville sainte de Jérusalem. Cette croisade, qui fut l'une des plus imposantes de l'histoire, avait en fait été orchestrée par une confrérie secrète. Le priori de Sion et son bras armé et chevalier du Temple. L'Ordre du Temple a pourtant été créé pour protéger la ville sainte. C'était une façade, cachant leur vrai but, si l'on en croit, le mythe. On raconte que l'objectif de l'invasion était de retrouver une relique perdue depuis les temps du Christ. Une relique pour la possession de laquelle, dit-on, l'église était prête à tuer. Et ils l'ont trouvée, leur trésor enfoui ? Disons plutôt qu'un jour, les Templiers cesserent tout simplement de chercher. Ils quittèrent la Terre Sainte et chevauchèrent d'une traite jusqu'à Rome. Ont-ils exercé un chantage sur la papauté ? L'église acheta-t-elle leur silence ? Nul ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que la papauté reconnut au chevalier du priori, au chevalier de l'ordre du Temple, des pouvoirs illimités. Mais à l'aube du XIVe siècle, les Templiers étaient devenus trop puissants, trop menaçants. Alors le Vatican envoya des missives contenant des ordres secrets et destinés à être ouvertes simultanément dans toute l'Europe. Le pape y dénonçait les Templiers comme adorateurs du diable et déclarait que Dieu l'avait chargé de purger la terre de ses hérétiques. Son plan marcha comme sur des roulettes. Les Templiers furent pratiquement exterminés. Cela eut lieu le 13 octobre 1307, un vendredi. Vendredi 13. Le pape envoya des troupes s'emparer du trésor du priori. Elles ne trouvèrent rien. Les rares Templiers survivants s'étaient volatilisés. Et la quête de leur sainte relique reprit de plus belle. Mais quelle relique ? Je n'en ai jamais entendu parler. Bien sûr que si. Tout le monde sur Terre en a entendu parler. Vous la connaissez sous le nom de Saint Graal. Ce soir, le Graal sera détruit. Les tout derniers membres du priori seront réduits au silence. La rose était le symbole du Saint Graal. Vous voulez dire que tout ça existe ? Le priori ? Le Saint Graal ? On nous a entraînés dans un univers peupli de gens qui y croient dur comme fer, qui y croient assez pour tuer. Qui ? Le priori a pour unique mission de protéger le plus grand secret de l'histoire de notre ère. Ah oui, la source du pouvoir divin sur Terre. Ah non, ça c'est une méprise fort courante. Le priori protège la source du pouvoir de l'Église sur Terre. Le Saint Graal. Je n'y comprends plus rien. Quel pouvoir ? Celui d'une... Vagtas magique ? Oh là, Robert ! Vous a-t-il raconté que le Saint Graal est une coupe ? Pour comprendre le Saint Graal, ma chère, il vous faut comprendre les Saintes Écritures au préalable. Les Saintes Écritures ne sont pas tombées du ciel par fax. La Bible, dans sa version finale, a été supervisée par un seul homme, l'empereur païen Constantin. Je croyais que Constantin était chrétien. En aucune façon. Au terme de toute une vie de païen, il fut baptisé sur son lit de mort. Constantin était la sainteté personnifiée à Rome. Depuis des temps immémoriaux, son peuple vénérait l'équilibre entre les divinités mâles de la nature et la déesse, également appelée féminin sacré. Alors, Robert, rendez-vous utile. Ayez donc l'obligence de nous montrer les symboles de l'homme et de la femme, je vous prie. Oh, dur, sans ardoise magique. Je dessine des canards très ressemblants. Voici l'emblème originel du masculin, un phallus rudimentaire. Oh, droite au but. Oui, très juste. On l'appelle communément la lame. Elle représente l'agressivité, la virilité. C'est un symbole toujours en usage de nos jours sur les uniformes militaires. Oui, plus on a de pénis, plus on est gradé. Les garçons sont incorrigibles. Et tout à fait logiquement, le symbole du féminin est son exact contraire. On l'appelle le calice. Calice évoquant une coupe, un creuset, ou plus pertinemment, la forme d'une matrice de femme. Le graal n'a jamais été une coupe. Il s'agit littéralement de l'antique symbole de la féminité. Et en l'occurrence, d'une femme portant un secret si considérable que sa révélation réduirait à néant les fondements même du christianisme. Oui. Si c'était vrai, ce serait l'insulte suprême. Pourquoi ? Les païens atteignaient la transcendance dans l'union du masculin et du féminin. Ils trouvaient Dieu à travers le sexe ? Dans le paganisme, on vénérait la femme car on voyait en elle le chemin du paradis. Sauf que l'église moderne a le monopole de ça. Le salut réside en Jésus-Christ. Et qui détient les clés du paradis règne sur le monde. La femme devient alors une énorme menace pour l'église. Révéler l'héritier vivant. Jésus doit être présenté tel qu'il était. Non pas miraculeux, mais simplement humain. Sophie, venez voir. L'âme comme Calice y veille jalousement. Les symboles païens du masculin et du féminin. Ne faisant plus qu'un. Conformément aux voeux des païens. Sans royal, royal ligné. Rose ligne. Se cache dessous la rose. Le Saint Graal sous l'ancestrale Roselyne attend. Toutes d'œuvres maîtresses auréolées. L'âme comme Calice y veille jalousement. Le Saint Graal sous l'an dernier. Sous-titrage FR ? Elle repose enfin sous le ciel étoilé. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?